On parlait tout à l'heure en off, tu vas bientôt sortir un album qui va sortir le 29 avril, tu m'as dit. Qu'est-ce que tu peux dire, comme il n'est pas encore sorti, est-ce que tu peux dire le titre, est-ce que tu peux dire ce qu'il y a de temps ? Le titre c'est la boîte de Pandore. Ah, c'est un peu de dire, ok. Et c'est un album où j'ai pris beaucoup de risques, j'ai essayé de m'ouvrir, de faire de la musique pour tout le monde, vraiment, vraiment tout le monde. C'est dire quoi la musique pour tout le monde ? Pour que tout le monde puisse écouter et dire j'aime bien, tu vois. J'ai fait des feats, de toute façon je peux dire, avec Matt Pokora dessus. J'ai fait Zao, j'ai fait Neige, Negrito et Naps et une londonienne qui s'appelle Ivarian Doll. Et voilà, c'est mon meilleur projet. J'ai pris beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à réaliser parce que je devais sortir ce projet en 2020, avant le Covid. Ah oui, donc tu as attendu deux ans pour le sortir ? J'ai attendu parce que j'ai perdu un projet. Oui, apparemment tu as une galère, c'est ça ? Ouais, j'ai une galère d'eau. Des disques durs, des disques durs. Ouais, j'ai une galère d'eau, j'ai une galère d'eau. C'est un titre ou pas tout le monde ? Tout l'album, tout l'album, tout l'album. La pire des choses qui peut arriver à un artiste, c'est ça m'arrivait. J'ai perdu l'ordinateur avec les deux disques durs de toutes les sessions que j'avais fait, séminaires aux Etats-Unis, etc. J'ai tout perdu. C'est chaud. Et ouais, ça a été dur. Et il y a personne qui a eu une copie ? Il y a eu des backups, mais on n'a pas tout retrouvé. En fait, le plus dur, c'était les feats, en fait. Tu ne peux pas rappeler un feat latino qui revient à poser. C'est relou un peu, tu vois. Ou par distance. Même à distance, surtout que les gens évoluent, etc. Les gens vont se dire, c'est bon, tu vois. Donc, ça a été un peu dur, mais on a reculé pour mieux sauter. Et on a fait mieux, tu vois. Comment on réagit pour t'as arraché les cheveux ? Tu pleures. Tu t'as pleuré ? Je n'ai pas pleuré, mais j'étais dégoûté, quoi. J'étais dégoûté sur plusieurs jours, en fait. Je me suis dit, à chaque fois, je demandais, et ce sont là, là ? Non, on a perdu. Mais comment t'as fait pour... Tu devais combrioler, non ? Non, en fait, c'est mon beatmaker. On avait un séminaire en Belgique. Et il était censé ramener les disques durs, etc. Et on devait finaliser l'album là-bas. Tout terminait là-bas, faire les mix et les masters. Donc il a tout ramené, et à la gare, il a posé son sac sur juste une chaise, comme si il se retournait, et son sac, il était plus là, quoi. Oh, les boules ! Les boules, ouais. Et surtout, il te l'a dit, comment il t'annonce ça ? Bah, il m'annonce ça en mode, ouais, j'ai perdu mon sac. Genre, tout le fruit de votre travail pendant... En fait, il dit quoi ? Il me dit, moi, j'ai perdu mon sac. Je dis, ah ouais, relou, putain, merde, c'est chaud. Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Il me dit, il y a mon ordinateur dedans. Ah ouais, quand même. Il me dit, il y a les disques durs et tout. J'ai dit, il dit qu'il y a des durs de quoi ? Il dit de l'album. Et j'ai dit, mais on se promène pas avec sa carte d'identité et son passeport, t'es fou, quoi. Enfin, tu vois ? Ouais, bah ouais. Et vas-y, après, bon. Ah, c'est chaud. Par exemple, M. Pokora, pour M. Pokora avoir choisi... Moi, j'étais fan d'un Pokora quand j'étais, tu veux. J'aimais, j'aimais bien, c'est pour moi, c'était... Parce qu'à la base, je suis fan de Justin Timberlake. Ouais. Et voilà, c'était... Et tu danses aussi, hein, donc c'est aussi... C'est ça, c'est tout ce truc-là, tu vois ? C'est-à-dire, j'ai vu l'évolution de... C'était Popstar ou je sais pas quoi, je sais pas, je sais plus. Popstar, Link Up. Les Link Up et tout, tu vois. J'ai vu l'évolution et je me suis toujours dit, pour moi, il faut que je fasse un feat avec M. Pokora, c'est obligé. Tu vois, je l'amène quelque part où il a pas trop l'habitude, un soit un peu... Ouais. Tu vois, ça sera cool. Il est lourd. Donc, il a répondu présent direct. Et puis voilà, j'ai fait Zao aussi pour moi parce que Zao, je suis totalement fan depuis que je suis petit. Et en fait, c'était des kiffes personnels, en vrai. Ta première cicatrice ou blessure est ta dernière cicatrice ? Ma première cicatrice, je me suis fait planter dans la cuisse. Ah ouais, quand même ? Ouais. Par quoi ? Un couteau. Un couteau ? Ouais. Ah, mais t'avais quel âge ? J'avais 15 ans. Normal. Ah ouais, on rigole pas, c'est toi en Côte d'Ivoire ? Non, ici, en France, hein. Pourquoi on t'a planté ? Bah, je sais pas. Bagarre, un truc... Ah ouais, on a pas les mêmes, d'accord. On a pas les mêmes, d'accord. Tu vois, je suis ouvert le fond à un an, mais parce que je me suis pris un canapé. D'accord. Un canapé, d'accord. Ah ouais, pas la même vie. Ah ouais, ah ouais. Dans la cuisse, juste à côté de... Voilà, là, ici. Et t'as encore une cicatrice, là ? Ouais, j'ai encore, c'est ma première cicatrice. Et la dernière ? La dernière, c'était l'arcade, ici. Qu'est-ce que t'as fait ? La même chose, bagarre. Ah, bagarre ? Ouais. Ah ouais, donc tu disais que t'étais un gentil, mais maintenant... Non, mais je suis gentil, en fait. C'est les gens qui sont méchants. C'est les gens qui sont méchants. Je te jure, c'est vrai, en plus. Et genre, tu te laisses, tu fais rien, tu te laisses... Non, je me suis défendu. Mais c'est les gens qui sont méchants. Quoique maintenant, aujourd'hui, j'évite les problèmes, en fait. Je veux plus tout ça. Voilà. C'est mieux. C'est mieux. Ah ouais, t'as encore beaucoup d'autres cicatrices ? Euh... Soit extérieurement, enfin, voilà. Ou intérieurement. Je me suis perdu intérieurement. Oui, ça peut être... L'un ou l'autre, ouais, extérieurement. On se petit, souvent, peut-être tu te perds, je sais pas. La première fois que je me suis perdu, petit, plus petit. Ouais. Je me suis perdu dans un parc. Un parc plural. Ah oui ? Ouais. C'est toi qui es parti ou c'est ta mère qui t'a... Non, on était avec le centre aéré. Et moi, du coup, j'aimais les jeux où je sautais, je faisais des saltos, tu vois. Ouais, ok. Je faisais que ça, je faisais que ça. Et ils sont partis. Et du coup, je les ai perdus pendant une heure. Ah ouais, t'as pleuré ? Non, je n'ai pas pleuré. Je marchais comme ça. Moi, je ne pleure pas, je suis un mec. Non, mais après, je les ai retrouvés. Je les ai retrouvés. T'as un sens de l'orientation ou pas trop ? Ouais, vraiment, vraiment. Ah, c'est cool. Moi, je n'y ai pas du tout. Mais alors, zéro patate. Ouais, vraiment bien. Et la dernière fois où tu t'es perdue, mais ça peut être intérieurement aussi ? Intérieurement, la dernière fois où je me suis perdue, c'est il y a deux ans. Intérieurement, j'étais totalement perdu, totalement, totalement. C'était après ton succès ? Ouais, après mon succès. Après, j'ai eu trop, trop d'histoires. Après, ouais, je me suis perdue. Très bien. Et la première ou le dernier rêve que tu as eu, pas rêve, enfin, pas quand tu dors, mais ton rêve... À réaliser ? Que j'ai réalisé ou que j'ai... Ouais, ton premier rêve, petit, qu'est-ce que tu rêvais de quoi ? Et puis... Euh... Petit, qu'est-ce que je voulais être une star, moi ? Ah, directement ? Ouais, je ne sais pas par quel moyen, mais j'allais être une star, je me suis toujours dit. En musique ou pas forcément ? Ouais, pas forcément. Tu voulais être connu, quoi ? Ouais. Ça a marché, ouais. Ça a marché, ça a marché, ouais. Et ton dernier rêve ? Ton rêve, maintenant ? Le dernier rêve actuel, je devais faire Bercy, c'était programmé que je fasse Bercy, juste avant le Covid, et ça, c'est pas fait. C'est reporté ? C'est reporté. C'est reporté après la sortie de l'album, ça sera... On a fait Stade de France, mais on l'a pas fait que nous, tu vois ? Oui, oui, oui. Là, j'ai peur en mode... Oui, c'est le précis, Stade de France, c'est... Waouh ! Et peut-être une fois un Stade de France tout seul ? Peut-être, hein, qui sait ? Mais je trouve que c'est grand, c'est énorme. C'est grand. C'est trop grand, non ? C'est énorme. Ça doit être presque plus agréable en tant qu'artiste qu'en tant que spectateur, quoi. Peut-être, oui, oui, sûrement. Même Bercy, je trouve ça presque trop grand, tu vois, un petit artiste et tout, j'aime bien les petites salles. C'est vrai que le meilleur concert que j'ai fait, malgré que j'ai fait le Zénith de Paris, et j'ai fait la Cigale, j'ai préféré la Cigale. Ouais, la Cigale, c'est cool. Et le Zénith, même au niveau son, c'est pas... Ouais, j'ai kiffé le Zénith, mais... Pour le prestige, quoi. Ouais, voilà. J'ai plus kiffé... C'est prestige. J'ai fait l'Olympia aussi, mais en tant qu'invité, et j'ai toujours préféré la Cigale. La Cigale, c'est vraiment une salaud. Il y a la proximité avec... Ouais, c'est pas mal. Non, c'est cool, carrément. La première et dernière scène ? Ma première scène, c'était un téléthon. T'as avec quel âge ? J'avais 16 ans, 16-10. Ah oui ! En tant que cinésien. Sinon, je faisais des... J'avais fait des trucs, mais c'était pas vraiment... Voilà, c'était pas des belles scènes, mais la première scène, c'était un téléthon. Et ouais, c'était cool. C'était... Ouais, j'avais 16 ans. Et la dernière scène, c'était il y a... Il y a deux jours, à Dubaï. À Dubaï. Cool. Et ton premier et dernière fois que t'as dit je t'aime ? Euh... La première fois, je pense que c'est à ma mère. La première fois que c'est à ma mère. Avec les petits, je pense. Et... On se dit je t'aime tous les jours, il n'y a pas de... C'est vrai ? Ouais, avec ma maman. Et avec les autres, t'as des frères et sœurs aussi ? Ouais, j'ai des frères et sœurs. Et entre frères et sœurs, c'est plus compliqué ? Non, c'est insulte, c'est mieux, tu vois. C'est une façon de se dire je t'aime. C'est une façon de se dire je t'aime. Tu me dis quoi, par exemple, comme insulte ? Pfff... Ouais, je l'insulte... Franchement, je peux pas dire ça comme ça. Je peux pas dire ça comme ça. D'aller faire des trucs, je pense. D'aller se faire faire des trucs. Tu vois, et la dernière fois que j'ai dit je t'aime, c'était il y a quelques années, maintenant. À tes frères et sœurs, tu dis ça ? On s'en compter mal à un moment, ouais. Sarah et son équipe vous invitent dans l'after school. Rendez-vous jeudi 20h30, 22h30 en direct sur VL.